Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers. On se retrouve avec notre petite équipe de malandrins recomposés, n'est-ce pas ? Le Nouvel Espoir. On accueille aujourd'hui Akim El-Rachid qui vient d'être capturé. Donc là il fait un petit peu la gueule parce qu'il a perdu une bataille, on l'a pris comme captif. Mais bon, il devrait s'en remettre. Bon par contre c'est un Dastard Bleeder, donc du coup je ne sais pas s'il aura le temps de s'en remettre. Mais on va essayer de faire en sorte que, n'est-ce pas ? On va essayer de faire en sorte que... Après nos mecs vont probablement faire la gueule parce qu'il n'y a que 4... Non, il y en a même moins. Si, il y en a 4 parce qu'il y a lui aussi qui est à l'arrière, qui est à nu, qui est un endetté. Est-ce qu'on le sait d'ailleurs ? Non, ils ne nous disent pas là qu'il faut qu'il soit au moins égaux en ombre. Bon, ce n'est pas très grave. On s'en était quand même tirés de cette bataille, ça faisait plaisir. Au niveau de l'équipement, on n'avait rien de mieux. Eux restent un peu derrière avec leurs fouets. Eux avec leurs petits bâtons plus ou moins efficaces. Et on devait devenir amis avec une civienne faction. Alors, ce qui est intéressant, enfin ce qu'il va falloir qu'on teste, je pense, c'est qu'avant, si on prend par exemple ce village-là, il y avait toujours les relations avec la ville et avec le noble, enfin la faction à qui appartenait la ville. Donc là, on voit qu'on est open avec la ville elle-même et une troll avec le noble, ils s'en foutent de notre gueule. On n'a rien fait avec eux. Par contre, dans le DLC, c'est plus le cas. Dans le DLC, on a vu, à chaque fois, il y avait des grands vizirs et tout, on tape directement et discute avec eux. Et on voit qu'il y a une seule relation. Donc, je ne sais pas si c'est considéré comme civil ou un royaume. On voit aussi que les drapeaux sont différents, là, deux blettes côte à côte. Alors que lui est tout isolé, donc probablement seul. Ce n'est pas les mêmes drapeaux. Donc peut-être que chaque ville est un genre de principauté et puis, du coup, on peut être potes avec eux ou pas, quoi. On va essayer, on va essayer de devenir amis avec, bah, si on peut à la noire. Après, le problème, c'est qu'il s'est un peu mort comme coin. Donc, c'est pas facile. On sait qu'ici, il y avait sept nomades qui nous faisaient un peu chier. Du coup, on va essayer de tourner dans cette zone, si possible, pour récupérer des quêtes et tâcher de, bah... de devenir copains avec eux, tout simplement. Alors, est-ce que, du coup, là, ils font la tronche ? Ouais, voilà, ils ont repris un malus. Too few indented, ouais. Too few indented. Donc, ils ont tous repris ce malus. Lui, il fait vraiment la gueule, parce que, du coup, il a été blessé, en plus. Du coup, il est encore moins content. On a une quête, c'est plutôt cool. Ok, ils ont de nouveau été brûlés. Donc, niveau nourriture, on avait quand même un peu près ce qu'il fallait. Niveau thune, par contre, on a clairement pas de quoi recruter grand monde, et surtout s'ils ont pas d'endettés. On va regarder le contrat. Une caravane pour Brunerlande, on prend. 190 couronnes. Et en plus, ils nous nourrissent. C'est parti. Bon, on va prendre ça. Si on rencontre des bandits, il y aura peut-être moyen de recruter des endettés. Ça sera peut-être intéressant. On va partir par là. Si on tombe sur les 7 nomades, là, ça peut faire mal aux fesses. Au moins, ça nous finance notre exploration. Ok, ça va. C'était acceptable. En plus, du coup, ils vont être well supplied, ce qui nous arrange. Alors, il y a des villageois terrifiés. Alors, il y a des endettés. Est-ce qu'ils sont terrifiés ? Putain, il n'y a pas un seul endetté. Il peut peut-être recruter des endettés que dans les villes du désert, là où il y a de l'esclavage. Ça ne serait pas forcément déconnant. De toute façon, il ne faut certainement pas qu'on recrute des gens comme ça, parce que ça va être de pire en pire. Est-ce que ça se cumule ? Ça se cumule complètement. Ils sont de moins en moins contents. Il va peut-être falloir qu'on se débarrasse de quelqu'un, du coup, à un moment. C'est notre seul tireur. Ça fait chier. Puis nos masters, on ne peut pas vraiment s'en débarrasser. Et Xebus Maya, c'est pareil. Il est à peu près efficace en tir, quoi. Bon, il faut qu'on arrive à recruter des gens. On pourrait leur payer un petit coup en attendant. Voilà. Comme ça, au moins, ça va leur remonter un peu le moral à certains, en tout cas. Voilà. God Drunk with the Company. C'est toujours ça de pris. On a réparé notre équipement, globalement. Niveau outils, il ne nous reste plus grand-chose. Mais comme ils sont well supply, il y aura peut-être moins de faire des trucs. Ouais, 268, ça pique quand même un peu. Ça pique même carrément. C'est vrai qu'on rachète un peu de bandage. La nourriture, c'est pas fou. On va regarder ce qu'ils nous proposent. Du coup. Ok, donc visiblement, le mec s'est fait piquer un truc. Son talisman en or. Il y a une mouche qui m'emmerge, je suis désolé sur mon écran. Vous ne voyez pas, mais je secoue la main en parlant, ça me tisserait un peu. 100 couronnes d'avant, c'est 410 quand ça sera fait. Ok, on va tenter. On va tenter, on va tenter. Est-ce qu'éventuellement, on aurait de l'équipement à prendre ? Alors on a des arcs ici. Qui seraient quand même vachement plus efficaces que nos caillasses. Ça coûte un peu cher, surtout qu'il va falloir acheter des flèches avec. Bouclier, ouais, même à 45%. On n'est même pas dans le prix, quoi. Non, il va falloir qu'il nous aime mieux avant qu'on achète quoi que ce soit. Donc tant pis, on va tenter de se faire cette quête-là. On est 8. Si c'est des mecs pas trop badass en face. Oh ! Ah bah, ok, visiblement, on a réussi du coup à devenir potes avec Darnen. Bah, a raté, c'est dommage. Je voulais essayer de devenir potes avec une cité du désert, mais je ne pensais pas que ça viendrait aussi vite. Bah du coup, c'est tant mieux. Comme ça, tout le monde est content. Ça nous va. Donc du coup, on est devenus amis avec eux. Je crois que c'est le mot. Bon, bah, tant pis. Toujours pas ici d'endetter. Ça nous a pas rajouté des trucs. On va sauvegarder un petit coup. Hop, voilà. Et on est parti. Il faut qu'on suive, du coup, les traces. Ce genre de quête, ça va normalement. Il y a moyen qu'on tombe sur des mecs pas trop compétents. Même si les traces sont quand même assez importantes. Ils sont 7. Et ils ont rejoint une route. Les petits cons. Ok, donc. Many, DC, DC, DC. Ça va. Ils sont 7, DC. On a peut-être moyen. Bon, alors, par contre, notre moral, toujours pareil. On a des Dastars, on a des mecs qui sont franchement pas dans le bien. On va donc... Est-ce que je fouetterais pas un petit peu pour commencer ? Non, lui, il va attendre. On va fouetter avec nos fouetteurs. Toi, tu vas attendre que les gens s'approchent. Toi, tu vas fouetter un petit coup. C'est Jean. Voilà. C'est parti, toi aussi. Tu fouettes lui. Et lui. Ça, au moins, on perd pas un tour à les fouetter après. Bon, on a quand même une ligne relativement intéressante. Xebus, il va faire son petit mur de pique pour le tour d'après. Ici, pareil. Chopeau, c'est parti. Alors là, du coup, on pourrait mettre un coup de cramage, mais ça me paraît pas tout à fait nécessaire. On va se contenter d'un Shield Wall. Ici, pareil. Pour encaisser les premiers assauts. Alors là, 28 chances de toucher. On tente. Pas mal, ça touche. On va se concentrer sur lui, du coup. Normalement, si on arrive à les faire tomber, le moral va tout de suite chamboranler, comme dirait certains autres Youtubers. Alors du coup, ils vont essayer d'avancer. Là, c'est l'endroit où il n'y a pas de pique. Donc du coup, c'est l'intérêt. Ah, ils n'avancent plus. Ils attendent que le mec avec son boucle qui avance. C'est intéressant. 56%. C'est parti, on fouette. Ici. On va essayer de fouetter lui. Il saigne. Et celui-là. Ici, du coup, on va refaire le mur de pique, parce que j'ai bien vu qu'ils essayaient de ne pas s'approcher. Lui, il n'a pas de casque. Parfait. On est capable de se le faire. Assez bon en tir, hein. Kandu, mine de rien. Alors ici, on pourrait terminer celui-là, mais il est quasiment mort. Donc on va se contenter d'un coup de lance. Voilà. Pas la peine de s'exciter pour l'instant. Ils n'ont pas encore joué, donc on va attendre. 28% de chance, c'est pas dingue. À cause de son moral, je pense que c'est aussi bas. Voilà. Donc lui vient au milieu. Il arrive à nous mettre un coup. Parfait. On arrive quand même à s'en tirer. Ouh, Hakim n'est pas passé loin. Bon, bah là, du coup, ils sont parfaitement placés. On peut les initer un petit coup. Propre. On va se faire celui-là, juste à coup de lance. Ça suffira. Bon, 29% de chance. On va... Alors lui, il a combien de vie ? 24. Est-ce que ça vaut le coup de le fouetter ? On va plutôt essayer de fouetter lui pour que son mur de lance fonctionne. Ouh, parfait, ça. La fuite. Du coup, on va s'approcher. Le fouetter un peu. Alors ici, on ne peut pas s'approcher. On va se contenter de le fouetter. On va commencer à se préparer à poursuivre. Hop là. Donc on n'a pas de... Comment ça s'appelle ? De couteau pour essayer de le blesser sans casser son armure. On va quand même essayer de le coincer. Là, il ne devrait pas réussir à sortir. Oui, oui, on le poursuit. Pas de problème. Hop. Ok, ça s'est plutôt bien passé. On a Hakim qui a pris un coup dans les côtes. Mais on a quand même quelques niveaux. Mais il y a un temple en plus dans le... Dans le blade où on retourne, je crois. On a récupéré un petit peu d'équipement, même si ça reste pas dingue. C'est toujours mieux qu'être habillé avec des trucs tout pouraves. Ah, donc on a le monsieur qui vient nous dire... Ah là là, je vous filerai bien plein de thunes. Non, on va lui dire non. Tout simplement parce qu'il nous a donné des courantes d'avance, le monsieur. Donc si jamais on dit oui à ce genre de truc et qu'on le trahit, c'est encore pire. C'est un grand classique de... Par contre, on n'a pu recruter personne et ça c'est triste. J'aurais bien voulu pouvoir recruter des gens, quoi. Parce que là, franchement, ils font vraiment la tronche. Mais bon. On va faire avec... Ah, mais c'est Tufio, In Debted, In Battle et In The Company en plus. C'est deux malus, très bien. Bon, il y a quand même un niveau, c'est toujours ça de pris. Lui, est-ce qu'on essaye de le transformer en tireur ? Il a quand même vachement de retard. On va plutôt essayer de le garder en combattant Xebus Maya. On va lui mettre un peu plus de résolution, même si c'est un Dastard. Et on va monter sa défense. Au niveau des percs. Fast Adaptation, toujours très très bon. Pass Finder également. Après, un petit Recover, ça peut être pas mal pour quelqu'un qui joue à la lance. Parce que le mur de pique est quand même très consommateur. Sanon, Resilient. 25% Dodge. Dodge, c'est pas mal quand même. 15% de son initiative en bonus, mêlée et défense, c'est toujours cool. Ouais, on va prendre ça. Il fera un petit boost. Ici, on a quand même un Endetté qui monte level 3. Bien joué. Très très bien joué. Qu'est-ce que t'as de beau ? Un peu de vie, ça me va plutôt bien. Parce que le niveau vie, c'est quand même un peu la teuf. Seulement deux ici. On va prendre la défense, du coup. On va prendre ça. Au niveau des percs. J'ai bien envie de prendre ça. Parce que j'imagine que les blessures graves qu'on peut faire avec la lance enflammée, ça doit faire plaise. Alors, on a Damned qui prend un niveau. Ok, il va jouer sur la défense, Damned. On va lui monter un peu sa vie. Sa résolution aussi. Et on va prendre de la défense. Et du coup, il va prendre Student, là. Il l'a mené d'un toit, du coup. Student également, pour compenser un petit peu tes malus. Bah, ouais. Qu'on fait de lui un tireur. Il est bon quand même en tir, hein. On va pas dire le contraire, hein. Il est quand même meilleur encore en... Allez, on va le faire remonter là. Du coup, on va lui donner un peu de vie. Biga. Alors, Biga lui, par contre, c'est notre tireur, clairement. On va lui monter sa fatigue. Ça me va. Et on va prendre la défense également. 3, c'est pas mal. Hop. Il y a qu'un... C'est pas ouf, tout ça. Un peu d'initiative, ouais, bof. Un peu de fatigue, pourquoi pas. Ça fatigue de fouetter. Bon, le tir, non. On va prendre la défense, du coup. J'aime bien avoir 50 de résolution avec mes mecs, mais ça va être compliqué, je pense, là. Je me tâte à prendre 9 live, mais je pense que je vais prendre Passfinder. Vu qu'il est à l'arrière et qu'il a quand même assez souvent l'envie d'avancer. Toi, tu vas prendre le bouclier, du coup, au niveau des armures. On a popé un truc à 50. Ça, c'est 20, ok. Ça, c'est 30. Ça, c'est 60. Ça, c'est 60. Ok, donc on a déjà de quoi... équiper un peu mieux lui, par exemple. Et du coup, on a lui qui est toujours avec des morceaux de cuir tout pourri. Pour l'instant, au niveau armes, on n'a pas mieux. Clairement. C'est les seules armes de tir qu'on a, et eux, ils gardent leur fouet pour être un peu à l'arrière. Donc, on n'a pas mieux. Bon, bah du coup, il faut qu'on retourne là-bas. On va essayer d'y aller par le plus court chemin. Ça s'est pas trop mal passé, hein. J'aurais vraiment voulu trouver un endetté, mais... Peut-être qu'on peut en récupérer que quand on combat des nomades ou des factions du désert qu'ont de l'esclavage, quoi. Eux, techniquement, les bandits, ils n'ont pas cette notion de rejoindre une compagnie pour travailler, pour gagner leur liberté, quoi. Du coup, ça reste relativement RP. Ce qui veut dire qu'avec ce starter-là, il faut vraiment qu'on se concentre sur le désert, par contre. Ok, on récupère du coup un peu de thunes. Ils sont toujours well supply. Ils sont toujours personnes ici. Alors là, du coup, on peut soigner ça pour 160, on va le prendre. Ils sont déjà suffisamment fragiles, sans qu'en plus, on se tape des emmerdes. On va leur payer un petit coup. Ils sont drunks, ouais, ça faisait pas très longtemps. Trois crânes. Alors, on va négocier 1300 couronnes. On accepte. Par contre, je pense pas qu'on va la faire, cette quête. Si c'est effectivement se buter des saloperies à trois crânes, ça va être un peu violent. Est-ce qu'on peut racheter un peu d'équipement ? Ouais, ça reste cher. L'arc. L'arc et des flèches, quand même, c'est tentant. Ces flèches coûtent 37, là. C'est quasiment le prix du marché. L'arc reste cher, mais on va quand même le prendre, parce qu'avec la caillasse, on voit bien qu'on s'en tire pas. Allez, tu prends ça. Tu prends ça. Toi, du coup, tu vas prendre le sling un peu plus efficace. Donc, il fait en tout cas un peu plus de dégâts. Et, je pense qu'on va essayer de redescendre dans le désert par là, ou alors on va retourner à la mar. C'est un endroit qu'on connaît. On va essayer d'en profiter pour découvrir un petit peu la zone là. Niveau bouffe, on est comment ? Ça va. Il faut qu'on explore un peu le coin. Oula, ça c'est quoi ? Many riders, few brigands mass-pland. Je pense que si ce location est on-step, ça doit vouloir dire que justement, on peut peut-être choper des esclaves. Mais bon, clairement, on ne va pas attaquer ça avec notre groupe. On n'a absolument pas le niveau. Alors, ça c'est quoi ? Quelques archers des outlaws. Ouah, ça sent le pâté cette zone ! Ils sont comment au niveau moral, nos gars là ? Ça va, ils se maintiennent. Ils se maintiennent. On va essayer de monter sur cette petite dune. J'espère que personne ne sorte. Ah, il y a des traces. Six nomades ici. Poursuivis par le 1st Régimen d'un Noir. On peut peut-être se les faire, du coup. On va aller filer un coup de main. Il y a peut-être moyen de se recruter des gens. C'est parti ! On les poursuit. En plus, ils ne nous en aimeront que plus. Toi, tu vas attendre. On va essayer d'avancer avec nos... nos mecs de corps à corps, tant qu'à faire, si on peut. Allez, allons voir un peu à quoi ça se passe. Ici, on a un mec avec... Mercule. En avant. En avant. Ouh, la vache, ça doit piquer quand on tape avec cette grosse masse là. Est-ce que c'est un obstacle ? Oui, c'est un obstacle, ça. Il y a encore du monde en face. Et puis, on a leur petit jet de sable, là. Ouh, la. Ok, donc, ça tape à deux avec son... son grand bâton. Intéressant. Il n'y a plus que trois. Un, deux, trois, qui sont là. Bon, ben, je crois qu'on ne va pas avoir trop l'occasion de les aider, en fait. Peut-être tenter un tir de flèche, un truc du genre, mais je n'y crois pas trop. 5% de chance et je vais toucher les copains. Enfin, même si ce n'est pas vraiment les copains. Quand quelque chose me dit qu'ils vont être tous morts avant que mon tourneur vienne. Voilà, bon, ben, écoute, on n'a rien fait. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a un peu de loot ? On n'a rien. Logique. Est-ce qu'on peut recruter quelqu'un éventuellement ? Oui. Ouais, ouais, parfait. On passe à 9. On a Walid qui nous rejoint. Donc c'est un coir. Et en plus, il ne voit absolument rien pendant la nuit. Très bien. C'est quoi ce truc ? Ah oui, ils ont leur gueule de bois. Exact. C'est vrai qu'ils avaient un peu trop picolé. Walid, mon cher, qu'est-ce que tu vas faire de beau ? On va te filer une lance peut-être aussi. Une lance. De toute façon, on n'a rien de mieux que du vin à te donner. Donc on va te donner du vin. Un petit bouclier. Puis il n'y en a pas de casque. Donc tu vas commencer comme ça. Je vais peut-être le mettre au centre pour couvrir un peu avec un bouclier. Bon, il va faire la gueule, normal. Toujours. Alors, pourquoi ils font la gueule ? Toujours, ouais, pas assez de... Il va falloir qu'on fasse vraiment attention à garder au moins 5 endettés dans le même groupe. Parfait. Bon, bah, du coup, c'était plutôt intéressant. Ni rentable, ni en loot, ni en XP. Mais rien que pour le mec en plus, qui va nous permettre d'éviter que tout le monde se barre parce qu'ils ne sont pas contents. Ça fait plaisir. Bon, on n'a plus de quoi bouffer. Alors ici. Oh, ils se sont fait voler des... Des provisions, du coup, ils vont faire la gueule. C'est quoi ça ? Un nomade, ok. Un gladiator. Ah non, c'est un manhunter, ça. C'est pas un endetté. Il n'y a pas d'endetté, mais bon. De toute façon, on n'a pas de sous et on est plutôt bien. Il nous faut de la nourriture. 88. Oh là là là, ça fait tellement mal. Et pourtant, ils nous aiment bien, mais c'est à cause de leur embûchette trade route. Du coup, il y a de bonnes chances que ce soit attaqué un truc de bandits, ça. Alors, il n'y avait pas de cornes, pas de confettis, pas de cris de joie, mais il y avait quand même un certain niveau de pompe quand vous êtes entré dans la pièce du haut-prêtre Aishun Al-Hafan. Alors, c'est entièrement décoré d'argent et d'or, avec des joyaux intriqués faits par des véritables artisans. Et un harem de uniquement les plus belles femmes. Ok, comme ça, à tel point que quelqu'un ne pourrait, enfin, serait prêt à faire n'importe quoi, uniquement pour avoir une chance de participer un seul jour aux festivités. Le mec, il est assis sur une pile de coussins. Alors, à Crownling, je vous attendais. C'est donc Crownling, c'est les gens qu'on peut payer avec des couronnes. Ne vous approchez pas, vous allez faire peur, enfin, vous allez gâcher la fête, quoi. J'ai une tâche simple pour vous. Il y a des nomades qui raident mes caravanes. Et du coup, j'ai de moins en moins d'argent dans mes coffres. Le mec est super sympa. J'imagine que vous pouvez comprendre ce que c'est d'être privé d'argent comme ça. Ah, vous avez l'air so bête, so débile. Tellement bête, tellement stupide. Mais bon, au moins, vous êtes impliqué dans ce que vous faites. Alors, j'ai besoin que ces nomades soient tués et je suis prêt à payer 800 couronnes pour ça. Avec 160 couronnes d'avance et 640 à terme. Ouais, on a vu qu'on était quand même franchement pas très très bon pour ça. Pour l'instant, on va devoir patienter un peu, je pense. Malheureusement. Ici, on pourrait avoir un petit casque à pas trop cher. Un petit casque même encore moins cher ici. Pour notre nouvelle recrue. Un truc à 60 qui coûte 100. C'est très intéressant, ça. On va prendre ça plutôt. Niveau nourriture. C'est la dèche. Ah non, finalement, c'est pour moi la dèche. Pourtant, j'ai rien fait. Toi, du coup, tu veux prendre ça. J'ai cru que je l'avais perdu. Hop, voilà. Ça restera un peu plus efficace. On pourrait le donner peut-être à des gens un peu plus compétents. Genre à Kim el-Rachid. Allez, on va donner ça à toi. Toi, tu vas prendre le truc à 30 pour démarrer. Ça fera bien l'affaire. Bon. Alors, ok. Il faut qu'on choisisse une ambition. Alors, on peut avoir le classique étendard de bataille. Il faut qu'on arrive à terminer 8 contrats. Ok. C'est pas mal, ça. Maintenant, il y a la petite infobude qui explique. Là, il faut qu'on tue 5 bêtes en bataille. Donc, soit via un contrat, soit en les chassant nous-mêmes sur la map. Ou alors, il faut qu'on arrive à Reconized. Qui nous permettra de débloquer le premier Retinue, le premier follower. Ça pourrait être pas mal, ça. Pour voir un peu comment ça fonctionne. On va prendre ça. Il faut juste se contenter de monter en renommée. Alors, c'est où déjà qu'on voit ça ? Je crois que c'est là. Ah, on est à 355, donc on l'a déjà en fait. Ah bah oui. Bah parfait. Du coup, on va débloquer ce truc automatiquement. Ce qui veut dire que du coup, on a déjà ce truc-là. Donc on peut déjà recruter des gens. Ça coûte la peau du fion ! Carrément. Donc là, on a The Scavenger qui est disponible. Il nous permet... Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fouille les cadavres à la fin du champ de bataille. Il nous permet de récupérer une partie des munitions qu'on a utilisées pendant la bataille. Ok. Et il nous permet de récupérer des ressources pour chaque armure qu'on a détruit pendant la bataille. C'est pas mal. Requirement, il faut qu'on ait un cœur. Un cœur. Intéressant. On voit qu'il y a pas mal de mecs différents avec des prérequis sympathiques. Ici, on a quoi ? On gagne plus de renom par action. Et on a les rumeurs de taverne qui sont plus sympathiques. Il faut qu'on visite 19 settlements. Ici, il faut qu'on fabrique 15 items aux taxilermistes. Le brigand, il faut raider les caravanes. Donc ça nous permettrait de voir des caravanes, même si elles sont très loin de nous. Ah, et là, si on arrive à découvrir une location légendaire, lui, il nous paiera de la thune à chaque fois qu'on en trouvera une. Pourquoi pas ? Un éclaireur qui fait qu'on voit plus loin. Lui, il fait qu'on se déploie, on va au 15% plus vite. C'est franchement cool. Il faut qu'on gagne des batailles contre les beasts. Bon, ça coûte la peau du fion. Le bounty hunter. Plus de chance de rencontrer des champions. À chaque fois qu'on tue un champion, il nous file du blé. Il faut qu'on ait 3 items légendaires en notre possession, ou nommé. Ok, bon, c'est intéressant. Ils ont quand même des bonus assez fun. Même pour du endgame, le bounty hunter ou l'agent, ça peut être intéressant. Du coup, on devrait débloquer ça assez vite. Je pense que l'objectif, ça va être de retourner dans cette ville-là. Mais ouais, ça va être compliqué. Il faudrait qu'on arrive à avoir au moins, je pense, un mec de plus. Voir deux, si on pouvait. Mais pfff, franchement... C'est des burnes, quoi. Enfin, c'est des burnes. Ils sont compétents, mais... Il se prend un coup, puis il est mort, quoi. C'est tellement tendu. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce qu'il a suffisamment duré. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'hab, dans Battle Browser, je me galère. Ça ne change pas. Mais c'est ça qu'on aime. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé. On se dit à très bientôt pour la suite.